Le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. L'Australie a vacciné un million de personnes sur une population totale de 22 millions d'habitants au Canada. Nous avons vacciné plus de personnes au cours des deux dernières semaines que n'importe quel autre pays du monde. Sur une base proportionnelle par habitant. Le député d'Ottawa-Sud. Regardons les chiffres. L'Agence de santé publique du Canada a laissé 50 millions de dollars sur la table du budget alloué. Pour la prévention et les contrôles des maladies infectieuses, 17 millions inutilisés. Pour la promotion de la santé, 17 millions inactifs. 3,5 millions pour la préparation aux urgences n'ont jamais servi. Pourquoi les conservateurs n'ont-ils pas permis à l'Agence d'utiliser toutes les ressources disponibles? L'honorable ministre de la Santé. Monsieur le Président, notre gouvernement a investi plus d'un milliard de dollars dans un plan contre les pandémies. Nous investissons encore, nous faisons de la recherche sur les vaccins. Nous allons continuer d'appuyer l'Agence de santé publique pour mettre en œuvre le plan contre les pandémies. Monsieur le Président, la seule chose que les Canadiens ont en plus grande quantité par habitant, ce sont des pancartes avec des slogans inutiles. C'est du gaspillage. Il ne s'agit pas de pointer du doigt. Il s'agit de pointer les seringues vers les bras. Le véritable problème, c'est que leurs priorités sont tout croches. 40 % moins de vaccins livrés, 50 millions de dollars laissés sur la table. Pourquoi ne pas ouvrir plus de cliniques? Pourquoi ne pas ajouter des infirmières? Est-ce que les Canadiens ne seraient pas beaucoup plus en sécurité si seulement une fraction de l'énergie gaspillée pour la campagne de propagande avait été consacrée à une véritable réaction contre la pandémie? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, d'ici la fin de la semaine prochaine, plus de 8,5 millions de doses de vaccins auront été livrées aux provinces et territoires. Et il y a des vaccins disponibles pour les groupes prioritaires et pour tous les Canadiens. Le Canada a actuellement plus de vaccins disponibles par habitant que n'importe quel autre pays du monde. Merci, Monsieur le Président. Le député de York Centre, Monsieur le Président, les Canadiens ne se font pas vacciner assez vite. La ministre dit que tout est conforme au plan, mais le H1N1 établit son propre plan de propagation et l'apogée de la propagation atteindra son maximum dans trois semaines. Et le plan de vaccination n'est pas à la hauteur. Alors, quelles mesures supplémentaires la ministre va-t-elle prendre tout de suite pour administrer non pas son plan prévu, mais pour répondre aux besoins de cette pandémie, pour répondre aux besoins de la population? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, au sujet de l'apogée de la pandémie, le chef de la santé publique a fait des commentaires hier qui ont été pris hors contexte. Nous ne savons pas, en fait, quand l'apogée aura lieu, mais nous encourageons tous les Canadiens à se faire vacciner dès que le vaccin sera disponible, et nous demandons aux Canadiens de respecter les priorités établies par les provinces et les territoires. Merci.